Musique 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 Trucule le vin Musique Ah elles ont bien Elles ont bien Un grand bibi Musique 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 Ouais c'est pour éviter qu'il y ai des trucs dedans Musique Donc on va pas y aller On va filmer de l'oeil. Et c'est parti. Donc on a de l'eau qui arrive à combien ? 15 degrés ? Il y a un même moins de temps. 10-12 je crois. 10-12 ? En ville t'es en moins 12 degrés. D'accord. Donc là j'ai mon petit arnaître. Qui va bien ? Pour avoir un oeil de l'eau pratiquement. Et de touille. Pour éviter que ça circule bien dedans. Ça refroidisse gratuitement. D'accord. Donc là c'est important de cette étape là on refroidisse gratuitement. C'est important parce que ça précipite en fait certaines protéines qui sont dans le mou. D'accord. Donc c'est des protéines qui vont donc passer à des plastolites. Qui vont tomber au fond de la marmite. Qui vont pas rester dans la bière. Et c'est bien parce que sinon si on faisait pas ça. Les protéines viendraient nous faire chier un peu plus tard. Alors que la bière serait terminée. Et bien on va apporter une petite brume en fait. Dans la bière. D'accord. Donc ça permet d'avoir une bière qui soit bien limpide. Je vais faire ça. D'accord. Oh ça a une odeur mais vraiment spécial là. On s'en va ? Limite cannabis quoi. Ah ouais c'est... 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 C'est super bon ça dégage jeûner et tout. C'est impressionnant voilà. Vous vous êtes enrhumé mais... Voilà voilà. Bon non vous tenez loin du brassin vous allez le contaminer sinon mon enfoiré. Donc non 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 non. Quel talent. Il touille, il touille de manière touillale. Voilà donc on vient de faire passer à 150 degrés. Ah ouais ça descend vachement vite alors. Ça descend vite ça. Tu utilises... Ouais j'ai vu c'est un tellement vrai ta viande que tu utilises au final. C'est un... Ouais c'est bon. Il est pointu au bout ? Ouais ouais. Ouais c'est un thermomètre à viande ouais. C'est pas vrai c'est pas très précis je l'utilise pour le traduction. Sinon quand j'ai besoin de plus de traduction j'utilise ça. Ouais d'accord. C'est un peu plus cher mais qui est pas mal. Ça le thermomètre c'est un des instruments principaux du brassard. Ah ouais ouais. Ça peut valoir le coup d'investir dans un bon thermomètre qui va pas... Parce que souvent au bout d'un moment il commence à déconner un peu. Et quand on se compare avec l'autre thermomètre je t'entends qu'il y a 2-3 degrés de différence. Et c'est un peu chiant quand tu veux être précis sur des températures d'empattage ou autre chose. Ouais ouais carrément. C'est un peu dommage de ne se fier complètement à cause d'un thermomètre qui déclenche. C'est sûr. C'est sûr. Donc on a là l'eau qui rentre. Là ça ressort. Et effectivement les chers internautes de chez Jackie et Michel. On a pas la même température. On a pas la même température. On a une oeuf rigide. Et une oeuf bien chaude. Voilà. Tu sais que ça te fait rire toi Filou. Je vais en douter. Ah. Le sac est bon. L'étranger. 40. 40 déjà ? Ouais. Ok. On va laisser la descendre autour de 20 degrés. D'accord. Voilà la température que tu vas le mettre à fermenter. Moi en général je descends autour de 20 degrés et après je la coupe dans son filot. Ouais. Et je termine. Voilà s'il manque 42 degrés je termine ça dans le filot. D'accord. Voilà. Comme je te disais ce thermomètre il est pas super petit. Je pourrais utiliser l'autre. Mais bon c'est dans mes habitudes. Je sais pas d'atteindre la température précisément ici. Parce qu'en fait on va oxyligner, on va transpérer. Ouais d'accord. Si ta température est de 20 degrés, de toute manière tu vas retourner vers 20 degrés pendant que l'opération averture. Ok. Ok. Alors je dis la température précis franchement dans le caisson de la fermentation. Ça marche, ça marche. C'est quoi ? On va les prendre ? D'accord. Ça descend vite hein on en obtient moins de 10 en quasiment 1 minute. Ça va être quand tu serais dans ton bain de glace. Ouais. À galérer. là on est en hiver, donc l'eau est bien froide, c'est un peu chiant, parce qu'il sort à 25 nous c'est pareil c'est 17 en été, ça c'est fou, t'es obligé de prendre du glaçon, ah bah oui je suis con je pense que ça va être un des premiers trucs sur lesquels je vais investir, ça va juste me coûter, parce qu'on peut le faire avec du cul, ça change rien, je vais acheter 6 m de tuyaux en cul, et puis je vais dire à mon pote, tiens regarde, prends ton chalumeau, fais moi un serpentin, et t'auras droit à 3 litres de biens, d'ailleurs Frischmitt si t'écoutes, commence à attraper le chalumeau, il devait être là cet enfoiré, d'ailleurs c'était un métage sur Frischmitt, tu peux, voilà, voilà, j'aimerais faire une petite dédicace quand même, tiens je te laisse me filmer mon petit Fifi d'amour, je voudrais faire une petite dédicace à mon copain, Lutin des Bois, qui se reconnaîtra, Fifi qui est à Bordeaux, qui est à Montségur là-bas, qui m'a eu la meilleure réalité de me filmer une dame jeune, donc voilà, Fifi, gros bisous à toi, à ta famille, et puis on se voit bientôt, ça va bivouac et mec, à bientôt au moins. Voilà, petite dédicace se lancer, Max, petite dédicace, à ta femme peut-être ? Allez, dédicace à ma femme pour toute sa patience, son support dans cette passion qui a pris beaucoup de place dans nos deux vies. Voilà, merci ma chérie, voilà, tu es énorme d'amour, c'est bon ça, ça c'est bon. Allez, on est bon. On est bon ? On est bon. Alors ça c'est bon ça. C'est super rapide. Eh bah écoute, super rapide, ça a mis exactement moins de 5 minutes. Non. Bah si. C'est ça ? Ah ouais ouais. Ça déconne toi. Ouais ouais, là on tombe de l'eau froide en dehors. Voilà. Voilà. Donc là on a un mou refroidi. On va pas trop s'en approcher parce qu'il faut pas le contaminer. On a un mou. Oh con. Plouf le téléphone. Plouf le téléphone. Eh merde. Quand t'as mis le brassard. Ton téléphone de merde. Donc on va avoir une jolie... Oh ! Et le voilà ! Le voilà ! Benix Charles là-bas ! C'est bon ? Il s'est rocké ! Ah merde ! Putain ! Et t'en t'as pas de choune toi ! Oh ! Benix Charles ! Ton marteau-piqueur ! Ah ouais non, mais lui il en a pas trop dans la vie ! C'est pas... Côté sommeil, je le comprends ! Oh ! Les 500 miacs là-haut ! Bon je dors là-haut ! C'est vrai ? Ce matin pareil ou quoi ? On s'en va ! Le câble ! On est où alors ? Et on est presque à la fin ! Ah ouais ? Ouais ! Donc on a le mou qui a refroidi avec une température très basse. Du coup comme c'est l'hiver, tu sais, l'eau froide passe dans le truc. Il y a de l'eau chaude qui ressort. Et du coup là on a un mou à approximativement 20 degrés. Voilà ! Et là il reste 2-3 opérations. Et puis on est prêt à mettre en fermentation dans la dame-jeanne qui est juste là-bas. C'est quoi on l'appelle dame-jeanne ? C'est un vieux nom ça ! Bonne question ! A la base c'est le truc qui servait pour le vin quoi ! Ouais le vin, tout ce qui est aussi, tu sais, madérisation, vin cuit et compagnie. Je sais que c'est dans le sud de la France, ils enterrent des dame-jeanne comme ça pour faire un truc spécial, un vin doux naturel en fréquence. Ouais elles sont plus grosses hein, elles doivent faire 2 ou 3 fois celles-là en termes de quantité. Mais le produit fini est intéressant. J'ai pris une caisse à ça mon gars une fois. Ouais ? Ouille ! Comment ça s'appelle ? Oh je sais plus ! Je t'enverrai un lien. C'est pareil c'est un vin fermenté, un truc un peu pêchu. Nous on a des trucs pas mal aussi vers chez nous, le floc de Gascogne et tout ça. C'est bon le floc ça ? Tu veux pas ? C'est bon moi j'aime bien ça. D'ailleurs ce serait ça. Alors, euh, j'aurai besoin d'acheter du film. Ouais ! Ah ! Lève-toi ! Je suis plus l'amour. Pour poser le gros truc. Là j'écoute quoi. Tu filmes un peu. J'ai mal au problème. Ah non ! Oh ! Oh ! Mais t'es bien ça ! Mais t'es mignon ! Pourquoi il veut pas paraître animable ? Dans... Tu l'as fait suivi pour vous dire ? Quoi ? Mais c'est quoi ? Ouais moi aussi. Et euh, pas avant mes bignes, 27. Après on l'arrange. C'est quoi ? Il faut la opération d'oxygénation. Ouais. Bon là c'est du matos un peu plus... Ouais. Un peu plus pro entre guillemets. Mais euh... C'est possible de faire ça avec une pompe à air. C'est plus long. C'est plus long. Ouais. Mais euh... C'est plus moins cher. D'accord. Après c'est un doute que tu laisses tourner. Donc c'est pas trop mon chien de le faire avec. D'accord. Voilà. Il faut l'oxygéner beaucoup hein ? Comment ? 10 ppm ? 10 ppm ? 10 ppm ? 10 ppm c'est le particule pour mignon ou non ? Permignon. Permignon, ouais. Voilà. Voilà. Et voilà. Je prends l'oxygène avec ce genre de trucs là. C'est une chose de tiers. Bon là c'est pas assez... Ah oui c'est un peu ponche. Là c'est de l'inox mais il y a plein de micro-trous là du moins. Ouais d'accord. Ça permet de mieux l'oxygénère. Et tes cuves de Starzan ou tu les utilises combien de fois ? Tant qu'il n'y a pas du tout dégueulasse dedans, je peux garder un mois ou tout ça. D'accord. Intéressant ça. Ah hop, arrête ça à plonger. C'est juste une petite... Combien je suis? La valeur moins plus, c'est la valeur initiale. On va voir. Ouais. 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 Je peux mettre un petit peu le restaurant ou quoi ? Pas ça. Peut-être que tu te fais. Je peux mettre un petit peu le restaurant ou quoi ? Pas ça. Oh ouais. Ouais. Oh, d'accord. j'ai envie de faire au lieu C'est plus bizarre, pour autant. là on va envoyer par tu fais un trou dans le câble du complaceur et puis c'est bon ah ça me l'offre ah oui effectivement je le mensure un peu pas mal ce que tu fais bizarre donc tout à l'heure on était à moins de 1 ppm on a mis 20 secondes on va pas rajouter en fait tout souffle à ce que soit le poids 7,1 à peu près on va rajouter un petit peu autour de l'oxygène oh mais une chasse là il chauffe fracasse ou quoi lui c'est trop foiré c'est comme un coup je suis revenu 20 ans derrière tu sais quand ma grand-mère touche ou pas aux premières crêpes comme ça touche à tes couilles mon père il disait touche à ton cul là on y est là on a un débat sur les 10 on a combien là on est à 10,5 c'est bien c'est pas bien c'était l'argent c'est le monde voilà c'est bien donc si on est bien ça c'est bien donc ça c'est fait on va sortir le dispositif là faut pas lécher là ça va juste j'allais dire en fait t'es con toi hein c'était cet animal j'ai jure c'était les blancs de boindrine on appelle pas tu as les petits seins ouais que ça te pète pas la gueule voilà donc là tu vois là j'ai fermé et encore moins qu'une clope au bec voilà voilà ah c'est bien la clope tu peux là tu peux c'est bon enfin ça je pense pas que ça soit pour tout de suite je pense que je vais partir sur le truc d'aquarium au moins au début ça va être un peu plus long mais en début tu les raté temps et puis ah ouais dans mon mot de toute façon j'ai pas le récit je vois ce que j'ai besoin d'un carburant je suis pas me pressé de la vie hein donc bientôt la burlac très bientôt donc petit conseil brasseur là AH ! avant de transformer dans le carburant je vais en faire un tourbillon pourquoi on fait ça ? parce que ça va rassembler tous les particules solides au centre et ils vont se poser sur le fond de la marmite quand on va transférer gentiment on va éviter d'embarquer plein de morceaux de longues, de protéines, de trucs voilà on a tout fait le petit produit hein voilà on le laisse gentiment un petit fond sur la mer un an de tonnerre ouais ? tu l'as mérité mon fifi voilà fifi qui a filmé pas mal aujourd'hui quand même il a été notre caméraman de charme et de choc voilà regardez-moi ce visage radieux là j'ai le filmé de l'adoptère quoi ? j'ai le filmé de l'adoptère non ça va c'est bien là j'ai l'américaine voilà contre-plongée hop plongée hop appelle-moi Stanley c'est ce qu'est bric c'est ce qu'est bric il se met et après le plongée ça c'est le buvard ça c'est pas mal la brasserie là c'était bien voilà voilà on a Max qui fait le ménage ouais je reste toujours dès que possible c'est important parce que c'est toujours plus simple que de rasser on disait tout à l'heure hors caméra qu'il faut pas que ça colle au moins voilà sinon ça devient très chiant ouais c'est comme je suis pas c'est le fan de la vaisselle ah ah c'est moins pareil là le boulon frac tu peux le réutiliser celui tu gagnes dans les chaussettes non 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 c'est mort non non il y en a une finale à l'année est-ce que tu peux le donner aux poules ? euh je pense pas qu'il y a l'un ça pour les âmes romatisées un peu les poules tu sais qu'ils soient un peu comme ça je pense qu'à part le même sur le compost ouais 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 ça a perdu la plupart de ces ouais ça a perdu la primeur quoi ouais ouais c'est un peu comme un rien de sachet de thé quoi c'est bon le réutiliser je crois qu'on parle de tes couilles je crois qu'on parle de tes couilles j'ai pensé à la blague mais j'ai dit je vais pas la faire parce que il y a un connard qui va la faire avant ahahahahahahaha oh putain vous êtes intonable intonable donc là on a notre dame Jeanne qui a été star sanisée elle a mis des c'est bon 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 on essaie de vider plus de mousse possible mais bon il en restera toujours ah mais tu me t'as dit dans ta vidéo la dernière fois qu'un mousse qui reste dedans au final ça fait très peu d'eau voilà c'est très peu de bobine de liquide si tu veux la tendance c'est pas dramatique mais c'est quand même de l'enlever bien sûr ouais ouais bien sûr c'est pas possible de tout enlever tu te prouves vachement bien la dame Jeanne dis donc c'est pas que la dame Jeanne ça y est ça y est encore un autre petit perdu je l'ai bu parisé je l'ai bu parisé je l'ai su fait bu parisé merde alors c'est arrivé à des gens super bien ils s'en sortent plus maintenant non aïe 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 bon on est digne on est pas trop mal voilà hop pas trop touché personne tout sement comme bibi et on va avec moi faire une petite prise d'un site voilà histoire de conne pour les tout ça on va voir où on enlève on faisait 1.05 ah au densimètre cette fois ouais parce que là on est pas pressé là on a le droit on peut prendre un peu le temps 1.0.45 si tu peux 1.0.45 c'est ce qu'on avait avant l'ébullition après on demandait à 0.5 là on vise 1.05 c'est possible qu'on soit un peu au dessus parce que là on avait un petit volume on avait un peu plus d'lésaboration ouais d'accord que sur un plus gros volume de 20 m où je m'attends c'est à une fois que je m'attends qu'on fait un peu aussi la densité voilà 1.0.45 c'est pas très grave parce que la densité ça donne quoi c'est la valeur qui va tout pendant qui va donner le le taux d'alcool alors ouais pas que mais c'est la quantité de sucre peut-être on est un tout petit peu plus on est 1.053 un truc comme ça ouais ouais tu vois là le haut du menisque il arrive à 1.052 ouais et en fait faut lire si tu veux au niveau du liquide ouais ouais d'accord dans le truc donc tu lis en général c'est 1.2 ou 2 environ 1 point en dessous donc là je dirais qu'on est à 1.53 quelque chose comme ça c'est bien ou pas ? ouais c'est bien ok on pourrait corriger hein si on voulait vraiment être à 1.0.50 parce que c'est ce qui est important d'accord on pourrait juste rasser un peu d'eau d'accord d'eau de brassage on aurait pu préparer comme l'eau d'avant on pourrait faire venir un petit peu pour la place de l'église et la ravi de l'église c'est obligé un peu d'accord on aurait pu faire venir moins longtemps mais là on avait mis l'église donc on avait calculé notre anarchisme par rapport au temps de l'église mais c'était important d'arrêter les temps de l'église mais on est juste normal même pour l'église d'accord voilà de bon on n'a pas trop mal en fait pour l'église donc avoir une bière là d'après ses estimations qui devrait être à combien ? alors ça, ça dépend ensuite de la densité finale donc le taux d'alcool tu vas l'avoir ensuite après fermentation donc voilà après fermentation je regarde la densité initiale la densité finale et là peut dépendre du qui donne le taux d'alcool mais en fait alors ce qui est fini que tu vas atteindre ça va dépendre du taux d'alcool et aussi de la proportion de sucres donc la bière qui sont fermentés cibles ah ouais c'est ça suite à certains sucres qui ne vont pas être fermentés cibles donc ça cette proportion de sucres non fermentés cibles elle va dépendre notamment des températures d'embrattage d'accord c'est ça qui va permettre d'influencer cette variable de la sucre c'est ça c'est ce qui coupe les molécules voilà c'est la manière dont ton amidon il va être dissocié en sucre d'accord les sucres longs ils vont être moins fermentés cibles que les sucres tout ça ok 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 donc là ça remplit douxement mais sûrement ça a déjà une belle couleur de bière si vous voulez goûter le mou houblonné moi j'ai essayé une fois c'est pas que j'ai c'est vraiment joliens c'est très amère voilà c'est un peu âpre et âcre on est bien d'accord tu peux goûter Jean t'as un fonds de goût derrière ça et chasse on passe et le voici j'ai comme je ne vais pas faire ma gitan ah ouais non c'est quand même meilleur que dans le truc ah bah ouais ça n'a rien à voir ah bah non ouais d'accord celui-là il est bu là le brou ferme là tu l'as goûté sous forme concentrée non ouais j'ai fait les deux sous forme concentrée c'est juste impossible j'ai eu à peu près le brou marabouche pendant une heure et demie c'est pas terrible et même quand une fois j'ai fait plus de température j'ai mélangé tout ça j'ai revuqué mais quand j'ai fait la cité par exemple c'est très bon aussi j'espère que la bière ne se mignore pas si pas ouais en général la levure c'est quand même un bon travail de nettoyage et tout ça tu sais ça apporte une acidité un petit peu ouais c'est cool tout ça donc là on est sur la fin voilà voilà et après ça va faire glou 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 et après il faut mettre la levure quand même ah oui oui ça va le truc c'est que je vais d'abord le mettre à température ouais j'ai mon petit question de temps de levure là que j'ai sorti de là donc il commence à s'adapter à la température de la pièce ouais il n'est pas très loin de la température de prévention je ne vais pas avoir seulement faire préventer ça à 10 mètres pour faire le lever ouais donc je vais mettre la levure et ça dans le question de prévention je vais le laisser cette nuit je passerai demain matin pour verser la levure quand les deux seront à la même température en fait d'accord donc c'est mieux de ne pas choquer la levure de la température et là ça va moins la stresser et ce qui est important aussi c'est de ne pas mettre la levure alors que le monde est encore en train de refroidir ça veut dire qu'elle va arriver dans un milieu et puis dans la température et dans le temps de diminuer et ça pour la levure ça veut dire attention il va faire froid donc prenez des rivières du lundi et elle dormit voilà c'est pas ça que tu veux dire à ta levure et en plus de ça en plus de ça c'est qu'elle est mis c'est à dire qu'elle ne passe pas en dormance qu'elle est en train de refroidir c'est à dire qu'elle va passer par sa phase exponentielle donc la phase doit se reproduire à une température supérieure à la température où elle fera sa phase de tormentation rationnelle la température secondaire le problème c'est que pendant la phase exponentielle elle va produire quand même des composés d'une température générale des arômes parce qu'elle est désagréable et tout voilà c'est qu'on trouve qu'elle va venir réabsorber en phase secondaire en phase phase générale et si t'as fait la phase de commencer à une température supérieure et la phase phase générale à une température plus basse on va produire beaucoup de ces trucs là parce qu'il y aura une grosse température elle va moins en réabsorber derrière donc celui qui va m'en retrouver dans la température il vaut mieux mettre la levure sauf quand on moue il y a une température inférieure à la phase de présentation ou à la même température d'accord voilà ça c'est un truc c'est aussi pour ça que c'est bien d'avoir un serpentin et tout que quand tu es dans un bain de glace ça fait deux heures que tu as travaillé tu peux tremper de garder dans les récords de gré pas grave de l'année et en fait c'est pas très bien ça et ça va pas forcément à une dramatique c'est surtout bien on met 3d bon j'ai vu et on met 30 combien ça va prendre et là il doit faire 25 2 balles je mets 20 je crois qu'on n'est jusqu'à là c'est quoi on n'est pas là C'est plus acheté ou plus acheté ? C'est plus acheté. C'est des jeux qui m'ont vendu genre 300 euros. C'est du chien. Ouais, c'est du chien. Ouais, c'est du chien. Ouais, c'est du chien. Ouais, c'est du chien. C'est du chien. Ouais, 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 mais oui, ils ont des produits brûlants, en fait. Brûlants, c'est un site beige. Ah. C'est du chien, comme ça. Il est relingué, après tout le produit. C'est du brûlant. Ah, d'accord. Ah, c'est des relingués. Ouais, moi, je suis relingué. J'achète des trucs, genre la levée, tu vois. C'est du retour rapidement. Si tu prends un montel. Et c'est du chien. D'accord. Ça dépend. Ils n'ont pas toujours du moins de faire. Ils n'ont pas de plus. Ouais. Ouais. C'est un petit anglais, c'est pas mal. C'est un édité. Ouais, d'accord. Ouais. C'est là que j'ai acheté, notamment, les produits de rinçage. Ouais, c'est ça. C'est un peu tout ça, la glacia. Ouais. On ne voit pas ça, ce brûlant. Il y en a pas. 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 Ça, il y en a pas. Il y en a pas. Il y en a pas. Ça, il faut être un peu à cause. Un peu pas, mais il y en a pas. Il y en a aussi, mon bataille, ça m'a pas encore pour ça. Ouais, il y en a pas. Ouais, après, il y en a pas. Il y en a pas, il y en a pas, il y en a pas. ouais c'est juste le étude qui est carré ouais c'est une première étape après qu'on se tracera pour un petit peu ça rend dans un traitement un marché poli parce que vous ne pouvez pas lancer tout donc ça plus la phase et puis ouais un petit peu un petit peu les morceaux du monde ça sera un problème ouais tous les particules les plus longues qui ont les mecs ils ont des stratagèmes alors pour cinquante balles c'est une montagne à la carte fidélité il a pris des nouveaux tours c'est une montagne à la carte fidélité 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 C'est propre dans la situation C'est pour ne pas se faire en tourner C'est pas de bactérie Voilà Il est pousse, pousse Je fais des coups de l'arte. Donc là on va faire la levure que j'ai préparée pour la starter, on va foutre là dedans, donc je la mets là en dessous, comme ça elle va s'y mettre à la température. Ouais d'accord, même température que le vent, ou à côté. Ouais parce que là je vais mettre le seul chose, le fameux. C'est bon ça, ça colle pas. Ouais ouais. Donc là on est sur la fin, juste avant la fermentation, nous on va y aller, parce qu'on est pas d'ici. En tout cas, super, super, moi je suis content de penser à l'avant avec toi. Bah ouais. C'était vraiment sympa, franchement. Ouais, c'est très bien. C'est très bien. Ouais. Ça m'a donné encore plus envie. Ouais mais ça m'a donné encore plus envie. Non, c'est bien très sérieusement. Voilà, j'ai pas vu le temps passer au final. Alors pas moi. Moi je continue à lâcher le temps de supermarcée. Ou à des artisans. T'as investi sur la mienne. Ouais, voilà, c'est ça. Moi je lui ai pas compris que c'était pas mon truc. Voilà. À part la boire. Toi t'es plus sur la clapio. Je bois moi, ça c'est bien. On teste, on teste. Voilà, donc, écoute Max, je suis super content d'avoir participé à cette opération Binouze avec toi. C'est bien sympa. Content de nous avoir rencontré. Content aussi. On reviendra. Ouais, ouais. Ça va être très bien quand elle sera ouverte à la brasser. Ah ben j'aimerais bien. Vas-y. On va se voir ça. Et puis voilà, allez voir ses vidéos. Ouais, donc c'est une bonne vidéo. RICOLE BRASSICOL. Donc voilà, c'est une chaîne YouTube où vous donne plein de conseils. Apprendre à brasser. Et voilà, c'est un landais un peu pour tous les niveaux sur les vidéos. Oh, c'est chez vous. Voilà. Ah bon ? Mes messieurs les surréalistes. Ah ouais. Sans dire, vous n'avez pas sur les gens. Jamais. Jamais. Never. Bon allez les gars, je vous fais des brouilles nous. Et pour les rageux comme d'habitude. Allez ! A bientôt ! ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ...